Je m'appelle Christine Guibault, je suis chercheure au CNRS, au laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative. Et j'appartiens à une équipe qui s'appelle le Centre de recherche en ethnomusicologie, qui est spécialisé dans le domaine des études de musique du monde, mais aussi de l'environnement sonore. L'anthropologie s'intéresse à l'homme en général, dans toutes ses dimensions de ses activités quotidiennes, mais aussi rituelles. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à différents invariants qui concernent l'homme en général. Et pour cela, on développe des études sur le terrain et dans des approches comparatives pour comprendre comment l'économie est organisée, les différentes religions, l'analyse des multiplicités des actes religieux, mais aussi tout ce qui concerne notre perception ordinaire, la manière d'organiser les villes, et la manière de vivre au quotidien dans différentes sphères sociales. L'ethnomusicologie, c'est un champ de l'anthropologie. Il y a une transformation d'ethno vers anthropo, ça c'est des affaires terminologiques qui sont d'origine historique, parce qu'avant on parlait d'ethnologie. Mais le terme ethno est devenu un petit peu difficile à employer, parce qu'il implique la notion d'ethnie, d'ethnique, et tout le bagage politique qu'il peut y avoir derrière. L'ethnomusicologie, elle a gardé son nom, mais il y a d'autres personnes qui parlent d'anthropologie de la musique, et aussi d'anthropologie du sonore, qui est une manière plus juste en fait de décrire ce qu'on fait. Et dans cette équipe du CRÈME, nous ce qui nous intéresse, c'est l'homme dans toutes ses activités qui concernent la musique, la danse, les expressions artistiques, ce qu'on peut ranger au sens le plus large possible, mais aussi depuis plus récemment des questions de perception sensorielle. Voilà, donc c'est un champ de recherche qui s'est constitué aussi comme une discipline. Certains diront que c'est une discipline, parce qu'elle a ses départements, dans les différentes universités, elle a ses diplômes spécifiques, dont on a un master, par exemple à l'université de Nanterre, qui s'appelle l'ethnomusicologie EMAD, ethnomusicologie de la musique et de la danse. Voilà, donc c'est plutôt institutionnel. Mais dans la démarche, on fait un travail qui est commun en fait à tous les anthropologues, c'est de faire des terrains, de développer une approche empirique, d'observer comment les gens font la musique, comment ils la vivent, comment les gens commandent leur environnement sonore, comment les gens utilisent leur corps quand ils dansent, quand ils marchent, quels sont les codes culturels qui fait qu'on se comporte d'une manière ou d'une autre dans ce type d'activités qui sont aussi spécifiques, parce qu'elles sont ancrées dans des domaines de la vie quotidienne qui ne sont pas les mêmes que le travail, quoique ça dépend des sociétés d'ailleurs, mais on peut ouvrir comme ça une boîte extrêmement large d'activités, et à tel point que ce n'est pas toujours évident de délimiter même le chant de l'ethnomusicologie, parce qu'il a tendance à s'étendre de plus en plus, aussi parce que le chant de la musique il est déjà immense, mais avec évidemment les questions de globalisation musicale, on est de plus en plus face à des musiques qui fusionnent, qui se rencontrent, et donc l'approche elle devient, parfois c'est plus intéressant de s'intéresser à une ville, savoir ce qui se passe dans les musiques de carnaval, de connaître les quartiers d'une ville pour comprendre ses musiques, dans les sphères syncrétiques par exemple. Alors c'est un chant en effet qui est très large, mais nous notre ligne de conduite c'est d'abord de rentrer en contact avec ceux qui font la musique. C'est là toute la différence peut-être avec une science de la musique en général. Ce qui nous intéresse nous c'est de faire de la musique, de la voir à travers l'œil des sciences humaines. Donc c'est de comprendre comment l'homme musique, on utilise d'ailleurs le verbe musiquer comme une action, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue dans les relations sociales, quand on est ensemble et qu'on fait de la musique par exemple. Donc on s'intéresse beaucoup en fait à ceux qui produisent la musique à leur savoir, comment ils sont transmis aux instruments de musique. Il y a un très grand champ de recherche de l'organologie qui est même le plus ancien dans l'ethnomusicologie. On s'intéresse aux productions sonores elles-mêmes aussi, c'est-à-dire quel type de sonorité on choisit pour faire telle ou telle action. Et on s'intéresse à l'écoute aussi, comment un auditoire, où il y a aussi des musiques qui sont adressées parfois à des auditoires invisibles, une musique rituelle. Moi j'ai beaucoup travaillé par exemple sur des musiques rituelles par le passé. Parfois on a des musiciens itinérants qui se baladaient de maison à maison pour offrir des services musicaux, mais parfois dans certaines pratiques musicales, ils faisaient leur chant qu'ils adressaient comme ça à un bénéficiaire qui était absent. Mais le fait même de le chanter, ça a une efficacité, et c'est pensé comme là, c'était dans ce cadre-là, un effet thérapeutique. Donc il y a quand même l'idée que l'acte musical, il est inséré dans une action, dans une efficacité, et c'est ça qui nous intéresse. Alors il y a plusieurs méthodologies à notre disposition, les outils de la musicologie, de l'analyse de comment une musique est composée, des timbres, des mélodies, des rythmes. Parfois certains chercheurs vont jusqu'à l'analyse acoustique des sons. Il y a une telle diversité en fait de choix sonores que le chant d'études est très large. Et aussi tout ce travail, c'est aussi ça qu'on transmet à nos étudiants, de savoir interagir aussi avec les musiciens, parce que c'est des types de savoirs qui souvent ne sont pas verbalisés. Il n'y a pas des ouvrages d'encyclopédie qu'on ouvre, voilà, dans certaines musiques ça existe, mais dans toutes les musiques de tradition orale, le savoir il est souvent implicite. Et donc c'est en passant du temps sur le terrain, en observant ce que font les gens, en les enregistrant, qu'on arrive à comprendre en fait leur pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada